T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut, arriver level 1000 en moins de 3 heures, obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Mater et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3, tout est dans la description, je vous laisse checker. Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est L'Octetou, comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour n'arrêter aucune de mes prochaines vidéos, et surtout n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait extrêmement plaisir si on pouvait atteindre les plus de 1000 likes, voilà, maintenant c'est chaque fois l'objectif, donc n'hésite pas à défoncer cette barre de likes, les 1000 likes étant l'objectif pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour la classe du joueur numéro 1, alors il n'est pas français sur le coup, pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser à Zyrox, à PNK, enfin bref, tu peux penser qui tu as envie, et sur le coup, en fait, non, je pensais surtout en fait à un Hollandais, je pense que peut-être certaines vidéos ont vu la vidéo de Green Goblin, justement, où c'était un Hollandais, justement, qui avait réussi à sortir, je crois que c'était le premier ou deuxième jour, la triple nucléaire avec la XMC, alors Zyrox aurait pu également la faire, mais à ce moment-là, c'était justement un Hollandais qui avait fait combien ? Il avait fait 97 Gunstrike, 97 Gunstrike à l'arme, donc vraiment, le gameplay c'est une pure dinguerie, il a la triple nucléaire solo encore, je dis bien encore, c'est-à-dire que personne niveau FR ne l'a encore, c'est-à-dire que Zyrox ne l'a pas, PNK ne l'a pas, même moi je ne l'ai pas, j'ai fait beaucoup de fails de triple nucléaire solo, et quoique ces derniers temps, même si je joue un peu, je ne sais pas, dans l'optique d'essayer de vous sortir des triples nucléaires, mais sur le coup, c'est vrai que là, franchement, mais franchement, chapeau, parce que ça doit être un des seuls PNK, allez, maintenant, qui doit avoir la triple nucléaire solo encore, donc je vais vous présenter sa classe, et surtout aussi, niveau gameplay, je vous ai proposé, voilà, une petite nucléaire, etc., au bout de la deuxième game, j'avais réalisé la nucléaire, la première, j'avais fait la double, et la troisième, enfin, c'est le gameplay que je vous ai proposé hier, où j'aurais pu potentiellement sortir un putain de gros gameplay, une potentielle triple nucléaire solo avec cette arme-là, vous savez que maintenant, cette arme-là, c'est une énorme dinguerie, j'étais sur le compte de Zyrox, comme je vous ai expliqué hier, étant donné que je n'ai pas la XMC, donc ça va être une nucléaire tranquille, voilà, au calme, sur bridge, en full rush et en solo. Donc, je vais vous présenter tout de suite la classe, alors moi, je l'ai modifiée selon ma façon, mais après, je vais vous dire qu'est-ce qu'il va falloir enlever, donc si je m'en rappelle bien, et je vous montre l'image, toujours sur cadençage, pillard, masque tactique, XMC avec poignée, poignée ergo, chargeur rapide, alors la poignée n'est vraiment pas très utile, à mon sens, mais lui, il aime bien l'utiliser, donc autant l'utiliser, et moi, je mets bien évidemment le fameux C4 et le RK5, alors pourquoi le C4 ? Parce que j'aime bien l'utiliser quand je suis en solo pour bloquer certains endroits, parce que moi, j'ai l'impression que mes alliés, ils puent toujours la merde sur Call of Duty Backup 3, par contre, quand je vois les autres gameplays, je vois des alliés, on va dire, avec un minimum d'intelligence, je dis bien avec un minimum d'intelligence, enfin bref, donc lui, à la place de mettre le RK5 et le C4, il décide tout simplement de mettre une crosse, alors j'ai jamais été fan de mettre des crosses sur des SMG, mais c'est comme tu as envie, si tu as envie de faire plutôt à ma façon, ou plutôt à la sienne, on va dire plutôt à la sienne, puisque c'est sa vidéo, c'est plutôt pour mettre certaines décales, etc., bah tu fais comme tu as envie, moi je l'ai juste un peu remasterisé à ma façon, parce que j'aime bien, voilà, j'aime bien jouer au C4 quand je suis en solo, je dis bien quand je suis en solo, après quand je suis en groupe, c'est vrai que j'ai pas vraiment trop, tendance au jouer avec le C4. Enfin bref, donc la XMC, bon je pense que tu dois être au courant, c'est carrément une des armes les plus puissantes de ce jeu, qui peut rivaliser avec la VMP, elle est vraiment ultra cheatée, cette arme-là, elle est vraiment ultra cheatée, j'en avais déjà parlé, etc., etc., mais au moins, tu vois, c'est que vraiment se rendre compte à quel point l'arme est puissante, c'est-à-dire que Xyrox a failli sortir la triple nucléaire avec cette arme-là, hein, du genre du premier soir, moi limite, quand j'avais aucun accessoire, j'aurais pu taper le gros World First en solo dessus, en plus, donc c'est quand même assez impressionnant de te dire, attends, l'arme, elle vient de sortir, il y avait déjà des mecs qui faisaient des nucléaires, des doubles nucléaires, etc., lorsque l'arme venait de sortir, genre la Galine, ça a pris quand même du temps pour que la deuxième nuque sorte, ou une tentative triple sorte, la XMC, ça a été au bout du premier soir, donc vraiment pour vous dire à quel point l'arme est vraiment très puissante, je pense également à une autre arme, là, qui était vraiment, qui avait pris pas mal de temps, c'était la FFAR, la FFAR avait pris pas mal de temps, la G40, bon, la G40, la personne qui l'avait faite avait fait la première nucléaire, après la double, ça a été plutôt en groupe, et surtout, ça a été fait en hardcore, et non encore, juste pour vous dire qu'on voit toute la différence de l'arme, justement, qui est surpuissante, mais vraiment surpuissante encore, et on voit vraiment que cette arme-là, elle fait des purs, purs, purs ravages, et ça fait toujours extrêmement plaisir, et surtout que le mec, quand il a fait sa triple nucléaire solo, au cas où je vous balancerai la vidéo, etc., enfin, le 97 Gun Strike, au cas où je vous balancerai dans la description, mais c'est un truc de malade, hein, franchement, il les descend très très rapidement, etc., et c'est la XMC, moi, j'ai vraiment envie de l'avoir, c'est pour ça que, en fait, quand j'ai fait la nucléaire, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais pouvoir arrêter, puis d'un coup, quand je vois que, justement, j'ai la possibilité de jouer à la XMC, j'ai dit, bon, je vais faire quelques games sur le compte de Zyrox, tranquille, etc., j'ai en profité, tu vois, j'ai en profité, j'ai la XMC, autant essayer de profiter de l'arme, parce que ça fait toujours plaisir de jouer avec cette arme-là, je préfère vraiment la XMC à la N94, n'hésitez pas également à me dire si vous voulez une comparaison entre la XMC et la N94, parce que des fois, vous êtes beaucoup à me réclamer certaines comparaisons d'armes, et c'est vrai que c'est deux armes de Call of Duty Black Ops 2 qui sont très intéressantes, même si, voilà, mon avis étant que je préfère quand même la XMC comparée, hein, je dis bien comparée, à la N94. Voilà, les gens, c'est la fin de cette vidéo, ouais, c'est une vidéo assez courte, en tout cas, j'ai pas grand-chose à vous dire, mis à part le fait que, voilà, je vous ai présenté la classe, etc., etc., si vous voulez avoir d'autres vidéos, etc., alors oui, juste avant Infinite Warfare, je vous ai posté quelques vidéos, etc., et je vois que ces derniers temps, vous me réclamez, alors certaines personnes me réclament d'Infinite Warfare, etc., puis d'autres, chaque fois, vous dislikez des vidéos d'Infinite Warfare, et les mecs, je comprends que vous aimez pas Infinite Warfare, y'a pas de problème, vous aimez pas Infinite Warfare, mais commencez pas à dislike une vidéo de, comment ça s'appelle, de, tout ça, parce que c'est du Infinite Warfare, que forcément, moi j'en suis responsable, c'est-à-dire que moi, Infinite Warfare, j'en ai fait quoi ? J'ai fait la période Infinite Warfare, attends, il faut que j'essaye de me remémorer, donc, j'ai fait novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, et mai, j'en ai fait jusqu'à mai, et en fait, y'a certaines personnes encore qui sont choquées que je propose encore du Infinite Warfare à ce jour, donc, les gens, n'hésitez pas à regarder, même si c'est du Infinite Warfare, parce que, en soi, le montage, etc., ça me prend du temps, et surtout que les vidéos sur Infinite Warfare, quand j'essaie d'en faire une, c'est des sources assez récentes, etc., et surtout, c'est que ça change un peu, parce que Call of Duty, Black Ops 3, à chaque fois, le commenter, c'est un peu, j'ai pas vous le cacher, c'est un peu emmerdant, j'ai vraiment pas vous le cacher, à un moment donné, c'est lassant, c'est emmerdant plus qu'autre chose, donc, peut-être prochainement, je referai une ou deux vidéos sur Infinite Warfare, s'il y a des nouvelles armes qui vont arriver, enfin, normalement, l'ACR est toujours censée arriver, puisque le barrette, etc., etc., enfin, bref, c'est des armes qu'on attend tous depuis vraiment un certain moment, enfin, bref, les gens, je vais arrêter là-dessus, je vous laisse avec la fin du gameplay et la petite jolie nucléaire, c'était l'Octet 2, oublie pas le petit pouce bleu de partager la vidéo partout, cela me fera extrêmement plaisir, ciao, ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...